Bonsoir, bonsoir, un petit temps de laisser les gens, si je mets la musique c'est pas que je suis contente, c'est pour laisser les gens le temps de se connecter et de partager le direct parce que le thème pour moi il est très délicat ce soir, j'interpelle M. Oli Ingema, le président de la transition gabonaise, le sauveur, celui qui est venu nous chasser, son maître Ali Bongo, voilà donc la même famille nous a torturés pendant 56 ans, voilà donc nous avons encore la souffrance nous avons encore les marques de cette souffrance, de cette dictature, on n'est pas encore sortis de l'auberge parce que nous avons encore des gens qui pratiquent le bongoïsme, qui pratiquent la méchanceté, voilà donc s'il vous plaît partagez le direct, invité du monde, je viens m'adresser à Oli Ingema, ce message s'adresse à M. Oli Ingema, au Cétri, au gouvernement gabonais, à tout le peuple gabonais, à tout le peuple africain et à toute personne de bonne volonté mais le premier concerné c'est M. Oli Ingema, s'il vous plaît, on vous y avait encore quoi, tu as retrouvé ta page, voilà donc moi je vais chercher, parce qu'il floute moi, il n'y a que quelques personnes qui trouvent ma page, il floute, s'il vous plaît partagez le direct, mettez les coeurs pour rendre visible ma page, vous qui avez les grands téléphones là, on fait ça comment ? J'appuie c'est moi en haut là J'appuie c'est moi en haut hein Qui est ? C'est le téléphone comme ça que je voulais, on m'envoie un téléphone pour des malentendants, de moi je le rends le téléphone Il est très beau quand tu le vois mais moi je ne veux pas, je ne suis pas malentendant Quoi ? Il est en train de parler, dès que tu le touches moi il parle C'est-tu un seul des messages ? Il parle le téléphone par tout seul Moi je ne veux pas d'un téléphone comme ça Tu as vu non ? Il parle tout seul Non mais non sérieux c'est pour les malentendants Voilà Tu vois ? Et là on t'entend dans mon live Oh Seigneur ça fait ça fait le... Ça parait comme le téléphone Ouais C'est un téléphone comme ça qu'il me faut comme ça Quand on m'embête je tape ça sur la personne Rentre dans le direct et tu partages partout Aime sur Tiktok s'il te plait Mets ça sur Tiktok Si tu es sur Tiktok Balance là-bas ça c'est le message Il y a un jeune Gabonais Il a le restaurant qui est en train de fermer Ils ont fouté ma page Partage partout C'est pour tous les africains La nourriture c'est pour tout le monde Tu partages partout S'il vous plait partagez Je vois 6 connectés là Je vois 6 Je vois une petite tête bizarre là Ok donc il faut me mettre les coeurs Autant que tu seras connecté Appelle aussi, envoie sur... Appelle tes soeurs là-bas Non, 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 j'envoie sur le monde Je dis Monsieur Z doit déjà être endormi Non, elle devait aller faire son marché Mais il fait tard là Il est 21h Allez Voilà, merci pour les coeurs T'as mis en pause hein En pause Non, j'ai pas mis en pause Si c'est en pause c'est que c'est là-bas Vous me voyez en pause hein Chez toi là-bas Dans ton taux tu me vois en pause Je suis en retard Ah Quoi donc ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose ? Je n'en sais rien, c'est la banque qui décide C'est eux qui doivent C'est pas moi Donc ils doivent Hein ? Qu'est-ce qu'il va quitter ? Je n'en sais rien, je ne suis pas machin On va parler de ça après Ça quitte, ça quitte, ça tombe, ça tombe Mettez-moi les coeurs là-bas Partagez, invitez les gens Moi je vais m'adresser à M. Oliguema Sur le cas du jeune Gabonais Voilà, moi je vais parler à gauche, à droite J'en ai ras-le-bol Vous demandez aux Gabonais D'avoir de prendre des initiatives Vous demandez à ce que les Gabonais Puissent mettre sur pied Des entreprises pour employer La main d'oeuvre gabonaise Quel que soit le lieu où ils sont Alors, un de nos fils Bonsoir Lutmila Merci beaucoup de partager le direct Partagez le direct S'il vous plaît, mettez les coeurs Invitez vos amis Partagez Inbox Pardon, faites-moi vivre la page Vous mettez les coeurs Je suis venu m'adresser à M. Oliguema C'est un défi qui est lancé Alors, je vais rapidement S'il vous plaît Vous mettez les coeurs, vous partagez Parce que ma page est vraiment signalée Voilà Donc, M. Oliguema est arrivé au pouvoir Le 30 août 2023 Voilà, après le hold-up électoral Donc, il a fait le coup Et il l'a pas fait tout seul Il l'a fait avec un bon nombre de personnes Et nous savons que La France d'Emmanuel Macron est derrière Nous allons dire les choses Telles qu'elles se présentent Donc, voilà Et nous nous sommes battus Pour Jean Ping Parce que c'est lui qui avait gagné Les élections de 2016 Et nous sommes Versés dans la résistance Nous avons résisté Contre le système Bongo Que M. Oliguema Je ne viens pas Je ne viens pas vous faire le procès Mais je viens vous interpeller Comme j'ai l'habitude de le faire Parce que je ne viens pas Vous demander les pauses Ou autre Je viens dire simplement que Vous devez jouer votre rôle Et nous aussi Nous jouons notre rôle Votre rôle tout justement En tant que président de transition C'est de mettre sur pied Des institutions fortes Et de faire en sorte Que les Gabonais soient protégés Au Gabon Comme à l'extérieur Et nous Les activistes Nous Les résistants Et résistantes Et Amazone Que nous sommes les militants De droits de l'homme Nous veillons à ce que Tout cela soit appliqué Dès que nous voyons Qu'il y a des manquements Nous venons Nous parlons Quel que soit ce qui arrive Un Gabonais Que ce soit au quotidien Ou autre Nous dénonçons Nous dénonçons Alors Nous faisons ça Avant votre arrivée au pouvoir Et je fais partie Des premières personnes Ou encore des personnes Qui Vous ont interpellé Vous n'avez pas pris votre clé ? Hein ? Oh non Les petits Gabonais là Quelqu'un déjà assis ? J'ai le froid Vous n'avez pas pris votre clé ? Hein ? Il est où ? Il est parti Il est où ? On n'a pas pris la clé ? Mais il faut prendre la clé Bon je ne vais pas vous connaître J'ai pas la forme où je suis là ? J'ai manifesté hier comme une dingue ? J'ai manifesté hier comme une dingue ? J'ai manifesté hier comme une dingue ? Moi j'ai pas envie de me relever hein ? J'ai manifesté comme une dingue hier donc euh... J'ai manifesté comme une dingue hier donc euh... J'ai manifesté comme une dingue hier donc euh... Je dois couvrir mes pieds Donc nous ne sommes pas là pour vous juger et même si on vous juge nous sommes là pour le meilleur du peuple gabonais c'est pour cela que nous nous sommes levés Nous nous sommes levés pour revendiquer euh... Euh... La victoire de Jean Ping pour que justice soit faite aux Gabonais qui ont été tués et pour qu'il y ait le rétablissement de la vérité des unes du 27 au 2016 pour que Jean Ping prenne le pouvoir C'est de ce qu'il s'agit Donc il y a eu éventuellement des... Les... Comment ça s'appelle ? Les 17 résolutions euh... Prises par l'Union Européenne qui condamnaient le Gabon Et ces résolutions euh... Tout n'a pas été appliqué parce que tout simplement la France d'Emmanuel Macron Ne voulait pas euh... Obéir ou encore euh... Levé le petit doigt pour pouvoir intervenir selon euh... L'article neuf qui indexait la France directement parce qu'elle devait participer tout justement à l'application des 17 résolutions euh... Résolutions parce que la France devait nous accompagner vu euh... Euh... Nos relations bon les relations avec le Gabon voilà... D'antan donc il était question que la France puisse nous accompagner mais elle ne nous a pas accompagnés Par contre elle nous accompagne étant avec beaucoup de sillons Voilà... Elle nous accompagne avec beaucoup de sillons Et... Tout le monde sait que le... La voix du peuple c'est la voix de Dieu et la souveraineté appartient au peuple Et M. Oli Ingema doit nous écouter Alors... Je vais droit dans le but du sujet M. Oli Ingema J'ai été contacté par ma grande soeur collègue Rebouca avant-hier Euh... Qu'il y a un jeune Gabonais qui nous invite par rapport à son restaurant Elle n'avait pas été claire tout de suite C'est sur le champ euh... Sur place que j'ai compris ce qui se passait C'est un jeune que je connais Que j'ai rencontré euh... À la place du droit de l'homme ici à Trocadéro en 2016 Lorsque nous revendiquions la victoire de Jean Ping Et que nous nous dénoncions les 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 exactions qui ont été commis par la GR Que vous êtes le commandant en chef aujourd'hui Voilà... Ils ont bien les choses Et à l'époque c'était le général Kuna Qui était là Lorsque les Gabonais avaient été tués Et vous avez dit clairement que vous avez évité Vous avez... Vous avez évité la CPI Donc... Mais ce qui s'est passé en 2016 Vous n'avez rien dit M. Oli Ingema Je ne vais pas tout mélanger Juste pour essayer un peu de vous situer Donc... Ce jeune homme là je l'ai connu Qui est d'ailleurs votre fils Parce qu'il est de votre propre maison Voilà... J'ai écouté certaines audios Et... Aujourd'hui vous bloquez la porte à votre propre fille C'est une honte Parce que... Un enfant est comme un couteau Le couteau il te blesse Tu le jettes Et puis tu es obligé d'aller le rechercher Parce que tu en as besoin Pour pouvoir continuer à découper Que ce soit... Quelque soit ce que tu découpes avec ce couteau là On utilise nous Nous les femmes en cuisine M. Oli Ingema C'est honteux aujourd'hui de voir que Vous voulez une chose Et son contraire Vous voulez que les jeunes Gabonais Montent des projets Et... Ou finish Quand il y en a qui montent des projets Certaines personnes passent derrière Viennent salir Le nom de vos propres enfants Vous croyez à ceux-là qui viennent Avec leur bouche Raconter des mensonges Parce qu'ils sont jaloux Parce que simplement Ils veulent mettre les autres dans le trou C'est ceux-là que vous croyez Vous ne croyez pas Ceux-là qui essaient de sortir du lot Ceux-là qui essaient de faire quelque chose Faire une activité A but lucratif Qui donnent du travail A leurs compatriotes Qui sortent du lot Et qui mettent le Gabon en haut Qui rehausse l'image du Gabon A l'étranger Ça Ce genre de Gabonais Même si c'est un enfant De ta propre maison Parce que c'est un enfant De ta propre maison Vous n'écoutez pas Vous ne voulez pas le recevoir Vous bloquez tout Moi je dis bien J'ai écouté les audios Moi je ne suis pas une menteuse Mais la vérité c'est que Les trois restaurants sont déjà fermés Et mardi tout est signé Soldé, liquidé Mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il va faire De cette petite Gabonaise Qui travaille chez lui Qu'est-ce qu'il va faire Que fera celle Qui est en train De vouloir se donner la mort Parce que Il y a une petite Qui fait la dépression Je ne sais pas Si tu te rends compte de ça Monsieur Liguima Parce que moi Ce n'est pas les enfants De ma famille Ni de ma maison Mais moi je parle parce que Ce sont des fils du pays Je parle parce que C'est un fils que j'ai connu Je parle parce que L'activité que cet enfant A ou avait Était une activité Importante Qui donnait du travail Au jeune Gabonais Ici en France Qui donnait du travail A certains Ici en France Donc C'est un projet A relever C'est un défi A relever Donc il est hors de question De croire que Oui Comme la maman L'est bien s'assuré encore avec ça La vilaine bouche machin Et je ne vais pas faire Comme on a dit que Le petit roule dans des grosses voitures Mais vous-même Vous roulez dans des grandes voitures Qui parmi vous Au PDG Ou les anciens PDG Qui parmi vous Ne roule pas dans des grandes voitures C'est seulement lui Qui ne doit pas rouler dans des grandes voitures Mais tel père Tel fils Tel fils Tel père Voilà comment on va dire Donc je ne suis pas là pour mélanger les pédales Je ne suis pas là pour aller à gauche à droite Je viens vous parler comme une mère Je viens vous parler comme une compatriote Je viens vous parler comme une amazone Je viens vous parler comme quelqu'un qui veut Le redressement De cette entreprise Il faut relever cette entreprise Vous n'avez pas le droit d'écouter les gens Qui viennent vous faire du bruit à l'oreille Comme un moustique Qui dérange quelqu'un qui est en train de dormir Vous n'avez pas le droit de faire ça Puisque vous êtes sortis Pour libérer le Gabon Vous êtes sortis Pour permettre aux jeunes entrepreneurs gabonais De pouvoir mettre sur pied leur projet Bon maintenant Qu'est-ce que vous allez faire du projet De ces jeunes gabonais Parce que Les Akaya Se sont levés Hein Ils ont fait des choses D'autres gabonais Sur les réseaux sociaux Se sont attardés A gâter son honneur Sur les réseaux Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Vous qui vous êtes levés Pour détruire ce que l'autre a bâti Vous-même vous avez d'abord fait quoi ? Je vais venir citer vos noms Je vais venir citer Les profils de ces gabonais-là Ça c'est la honte Je ne vous ai jamais entendus Quand nous autres On a pourchassé Ali Bongo ici Je ne vous ai pas vus Vous étiez en Provence Pourquoi vous n'êtes pas venus Pour suivre Ali Bongo ? Maintenant Vous êtes venus faire la bagarre Vous avez dit que Oui, il a reçu les pédégistes Dans son restaurant Ah bon ? Il a reçu les pédégistes Dans son restaurant ? Ok Comme lui il a reçu les pédégistes Dans son restaurant Mais pourquoi quand Ali Bongo Venait ici en France Vous n'êtes pas venus Pour chasser Ali Bongo Pour montrer que Vous n'êtes pas d'accord Que Ali Bongo Vienne en France Gâter l'argent du contribuable gabonais Dans les Les grands hôtels ici Pourquoi vous ne venez pas sortir Pour chasser Ali Bongo ? Et pourquoi est-ce que Pour démontrer Votre combat réel Vous ne manifestiez pas Dans vos villes où vous vivez ? Qui vous connaissez encore ? Vous ne veniez plus A Trocadéro Pendant plusieurs années Vous avez coupé les ponts Avec la résistance gabonaise De Jean Ping Mais on ne vous voyait pas Dans vos provinces En train de dénoncer Le système Bongo Mais on vous a vu Sur les réseaux sociaux En train de dire Qu'il a reçu les pédégistes Dans son restaurant Dites-nous Quel est le combat Que vous meniez Pour pouvoir venir le juger ? Vous meniez quel combat A quel niveau ? Pour prouver qu'effectivement Vous êtes contre les Bongo ? Parce que Pour juger quelqu'un Qui a une activité Telle qu'un restaurant Le restaurant reçoit tout le monde C'est comme les WC Les WC ne refusent personne Le WC encaisse tout Tout déchet Que tu sois gros Que tu sois petit Tu vas t'asseoir là-bas Pour jeter Pour déféquer Ça prend Le WC ne refuse personne Donc c'est comme le restaurant Le restaurant c'est pour tout le monde Et les jeunes filles Qui travaillent là-bas Qu'elles soient françaises Qu'elles soient gabonaises Et elles n'ont pas vu Écrit sur les visages De ces gabonais-là De ces alistes-là Que ce sont des alistes Ils étaient entrés Dans ce restaurant Pour manger Tout de suite Ils n'ont pas fait sortir L'étiquette qu'eux L'étiquette du PDG Je suis désolée Je suis désolée Qui êtes-vous Pour juger ce garçon ? Qui êtes-vous Pour salir Le nom de son restaurant ? Vous avez tout fait Vous avez mis des commentaires À la con sur les réseaux sociaux Vous l'avez détruit Mais venez me montrer Quelle est votre activité Qui a permis A ce que Un français Aille travailler Dans votre entreprise Montrez-moi Quelle est l'entreprise Que vous avez mis sur pied Pour qu'un gabonais Vivant ici en France Aie du travail Vous avez donné du travail A combien d'Africains Ici en France ? Lorsque vous vous permettez De venir sur les réseaux sociaux Détruire l'oeuvre De ce jeune gabonais Parce que vous dites Qu'il avait reçu Dans son restaurant Des alistes Quand ils sont arrivés Dans ce restaurant La sénité n'était pas Aiguë sur leur visage Ils sont arrivés Comme n'importe qui Ils se sont installés Ils ont commandé C'est pendant Qu'ils avaient déjà fini De prendre leur Leur mets Leur plat et tout Qu'ils se sont dit Bon c'est le moment De faire le show Ils ont fait leur show Dites-moi Même si c'était mon restaurant Et que le pédégiste Vienne acheter mon restaurant Si je ne veux pas Que les pédégistes Viennent dans mon restaurant Moi la gérante des Amazones Je vais écrire à la porte Pas de pédégiste Dans mon restaurant Mais si un pédégiste Rentre dans mon restaurant Pour venir me faire Pour venir En tant que client Et qu'il ne se déclare pas pédégiste Et qu'il ne vienne pas faire Sa politique Qu'il soit là Comme n'importe quel client Je ne vois pas pourquoi Je vais chercher A savoir qui il est Pourquoi il va manger Chez moi Et pourquoi moi J'ai ouvert le restaurant C'est pour que Quiconque a faim Quiconque veut déguster Les mets gabonais Les mets africains Viennent J'ouvre ça pour que Quiconque adore ses mets Aime ses mets Vienne Et pour que Quiconque a Ce qu'on appelle La curiosité culinaire Vienne découvrir L'art culinaire gabonais C'est pas ça C'est un échange de culture Ou pas Donc Je suis Je vais venir citer Quand je vais revenir M'asseoir Je vais venir citer Les noms des profils Qui ont combattu Ce jeune garçon Sur les réseaux sociaux Et c'est terrible Et ça a fait en sorte Que beaucoup de français Beaucoup de personnes N'aillent pas Parce que les gens Regardent sur internet On va taper Maudibo Maudibo Olyingema Olyima Olyima Comment l'appelle Faites le nécessaire De relever Le restaurant De l'enfant Ça ne sert à rien D'écouter les bêtises L'enfant a fait honneur Et il faut l'aider C'est de ce qu'il s'agit C'est de ce qu'il s'agit Ça ne sert à rien De lui tourner le dos Ça ne sert à rien De lui tourner le dos A l'enfant Nous on ne vient pas là Parce qu'on a rien à faire Nous venons là Parce que nous pouvons ça Un jeune gabonais Voyez Ces trois restaurants Fermés Tu me poses la question Qui vient mettre Attends Oui Il faut partager massivement Vraiment Il faut partager et mettre les coeurs Par contre Non il ne faut pas souvent Ludmila S'il te plaît J'aime pas qu'on mette Mon nom ni mon prénom J'aime pas S'il te plaît Je suis en train de chercher quelque chose Il est hors de question que son restaurant ferme les portes Je dis non Il faut que les gens arrêtent avec le mauvais coeur Il faut que ça s'arrête Ça doit s'arrêter C'est maintenant ou jamais Il faut arrêter ça Il faut vraiment arrêter ça Ce n'est pas Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec toi que je dois venir te boycotter Ton activité commerciale On ne fait pas ça On ne fait pas ça Isaac Aya Tu es une honte Toi et moi On n'avait pas un problème particulier Toi et moi On n'a jamais eu un problème particulier Mais c'est toujours toi qui commence Tu es rentré dans un problème qui ne te concernait pas Quelqu'un que tu ne connais pas Ma nièce vient m'insuter sur les réseaux sociaux Elle vient mentir Elle vient présenter Et une fausse ordonnance Une ordonnance qui a été établie pour quelqu'un d'autre Elle a fait une fausse ordonnance C'est cette personne que tu crois Et tu viens me traiter de folle sur les réseaux sociaux Alors que moi je m'étais adressé à M. Nando Et quand je me suis adressé à M. Nando Je n'ai pas incité à M. Nando Et M. Nando lui-même ne m'a jamais manqué de respect C'est ça la différence M. Nando A qui je m'étais adressé J'avais posé la question à mon petit Mais mon petit fait tu as fait comment pour aller au Gabon C'était au temps d'Ali Mais effectivement C'est mon droit de poser la question Mais comment il l'a fait Puisque je sais que tous les activistes étaient fichiers Comment il l'avait fait pour aller au Gabon Comment ça ? Mais on a compris effectivement Que le gars avait renoué Déjà on est avec les franguements Les gens du pouvoir Donc on n'a pas le lieu de poser la question Parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part Puis venir t'insulter Venez me traiter de folle Je ne suis pas folle Et tu avais insulté mes enfants Mais mes enfants t'ont appelé de vivre voix Ils t'ont appelé Ils sont là Il y en a qui sont ici L'autre t'a dit Que tu veux que je me retrouve devant Tu veux me voir devant la porte de ta maison Arrêtez de Ah il faut arrêter Le mat du vif Un moment donné Toi et moi n'avaient pas de problème Mais là Tu es mauvais Quand tu vas t'allier à des gens Pour chercher à me nuire Tu ne peux pas me nuire Tu ne peux rien Parce que tout le monde voit mon combat chaque jour Tout le monde voit mon combat chaque jour Et depuis des années Parce que si j'étais folle Je ne serais pas cohérente Dans mes prises de parole Un fou n'est pas cohérent Dans ses prises de parole Dans ses mots Est-ce que c'est clair ? Donc toi Isakaya Même si toi et moi Ne s'entend pas comme on est là On n'est pas du même camp Je ne vais pas m'asseoir Pour dire que je m'en vais te détruire Expressement Non moi je ne suis pas comme ça Et j'estime que Quand toi et moi Nous ne sommes pas d'accord Sur un point Je n'ai pas à envenimer les choses Je reste sur le point Sur lequel tout le monde n'est pas d'accord Rekula nous a manqué de respect Il m'a insulté Mais je ne veux pas me permettre De me lever D'aller à son lieu de travail Pour l'enlever du travail Parce que Ça n'a rien à voir Son travail n'a rien à voir Avec Notre lien de mise-entente Il est impoli Et je veux qu'il vienne me dire Ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux Il doit donner des preuves Ou moi je suis une soi-disant résistante Parce qu'il a dit devant les gens Il nous a insulté Traité de cancre C'est nous qui avons mené la résistance Ici à Paris La résistance c'est nous Tout le monde a vu Pendant que Certains Gabonais étaient cachés Là nous nous étions debout D'ailleurs Jusque-là je suis debout Donc Isaac Aya Tu ne peux pas te lever Pour nuire A un fils Ça ne se passe pas comme ça Au lieu d'aider à relever Toi tu fais tout Pour détruire On ne fait pas ça Est-ce que c'est clair ? Tu veux tu veux me répondre Moi je m'en fous De toutes les façons Vous avez tout fait Pour détruire Le jeune Baudibo De détruire son De détruire son Son œuvre Son restaurant C'est toi qui devais être le premier A faire les lives On va aller sur S'il vous plait Partagez le direct Partagez le direct Oui Oui Voilà Les congociens comme gloire Le disjoncteur Les pantalons piercés Qui passent leur temps Je viens de trouver Celui-là Il m'avait bloqué Je suis en train de chercher Comme je suis en train de chercher Quelque chose Je suis en train de chercher quelque chose Et je tombe sur lui Quelqu'un qui est toujours En train de jeter les pics aux gens Des gens qui n'ont jamais mené Aucun combat Toujours les pantalons piercés C'est ce qui vient d'emmerder les gens C'est toujours les pantalons percés On dirait qu'il a enlevé l'image là Je vais revenir sur lui Je vais le retrouver Comme il m'a enlevé Il m'avait d'abord bloqué Il m'a débloqué C'est tant mieux Attends je vais monter sur toi Vous les pantalons piercés là Vous faites chier le monde Avec vos culs troués là Ce n'est pas nous qui vous avons dit de choisir ce métier là Fait chier le monde On parle du vrai combat Vous vous parlez Vous êtes toujours des frustrés Zakaya Honte à toi Effectivement la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde Voilà La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde Donc si il y en a qui font leurs petites Qui sont dans les petites et moyennes entreprises Il faut les aider Il faut leur accorder des crédits Pourquoi est-ce que vous n'accordez pas le crédit à ce jeune homme là Et dites-moi un peu Il a tué les Gabonais comme Ali Bongo Dites-moi Ali Bongo que vous protégez là Parce que là pour moi déjà Ali Bongo Ton maître Ali Bongo que tu protèges Il a fait plus de mal que ce jeune garçon là Ce jeune garçon n'a pas tué les Gabonais Ce jeune garçon n'a pas volé l'argent Comme Ali Bongo Et ses amis Les gens que tu as mis en prison récemment Ils ont volé non Mais il y a d'autres que tu n'as pas mis en prison Pourtant qui ont volé Ossény est où ? Mais tu as mis le fils d'Ossény en prison Mais Ossény père lui-même est où ? On s'est rendu compte qu'ils sont Ils ont des biais que même les Gabonais eux-mêmes n'ont pas Ils ont fait comment ? Un vulcanisateur qui se retrouve richissime Dis-nous un peu ça Tu fermes tes oreilles Tu ne veux pas recevoir l'enfant Tu as reçu la lettre Les doléances et tout Tu fais exprès Pourquoi tu fais ça ? Parce que toi-même tu es en train de montrer que Ton coeur est comme ça Finalement ça va être tel maître Tel serviteur Moi je vais le dire Je ne crains pas de dire la vérité J'ai toujours dit la vérité Moi je ne cherche pas un poste Je dis Monsieur Oli Gingema c'est une honte Tu protèges certains et d'autres tu les livres Les jeunes Gabonais qui sont en train de se battre Tu ne les protèges pas Ce jeune garçon a le droit d'avoir De recevoir ou d'obtenir Un prêt d'argent Quand il demande l'aide du Gabon Oui C'est votre enfant dans la maison Madame Oli Gingema Madame Oli Madame Zita Oli Vous avez le droit Vous êtes une mère de défendre vos enfants Je ne vais pas rentrer dans vos affaires de famille Nous ne sommes pas dans les affaires de famille Nous sommes en train de dire que nous autres qui sommes ici en France Moi je veux manger les mets de mon pays C'est dans ce restaurant le 5 juillet Et quand je vais fêter mes 54 ans C'est dans ce restaurant là que moi je dois aller fêter C'est de ce qu'il s'agit C'est de ce que je viens vous rappeler Je ne suis pas ici au Gabon Mais c'est dans le restaurant de ce pays là que je vais y aller Vous avez de l'argent Il y a les banques gabonaises L'argent qui avait été pris Dans les coffres forts de ces voleurs De Sylvia, de Kim Vous avez mis ça où ? Bon, vous avez peut-être utilisé pas de soucis Mais les banques gabonaises Monsieur Oyima Le patron de BGFI De toutes les banques du Gabon Pourquoi il ne peut pas Prêter de l'argent à ce jeune homme Pour relever ces trois Ces trois activités C'est de ce qu'il s'agit Prenez-le comme vous voulez, comme d'habitude De toute façon vous n'allez pas lever le petit doigt Simplement parce que vous êtes foncièrement Ce que vous, dans quoi vous êtes Vous allez nous montrer, vous êtes en train de nous montrer Votre réel visage Parce que quand on vient pour relever un pays On le relève De fond en comble Du haut en bas, du bas en haut On fait le possible pour qu'aucun de ses compatrières ne puisse chialer Pour qu'aucun de ses compatrières ne puisse pleurer Pour qu'aucun de ses compatrières ne puisse manquer du nécessaire Ou de la base même Rien que fait les prêts pour permettre aux Gabonais de relever leurs entreprises Vous ne leur permettez pas M. Olingama, je n'ai pas encore parlé au papa Mon général, je n'ai encore rien dit Il faut considérer que je n'ai encore rien dit Parce que moi je vais vraiment parler Parce que tu me sors déjà par le cul Tu me sors déjà par la mouche Tu me sors par les oreilles Il est hors de question De laisser un et une entreprise gabonaise S'enfoncer Alors qu'on a besoin de relever l'économie Ces jeunes Gabonais vont rentrer au Gabon comment ? Si déjà ici en France L'entreprise d'un jeune Gabonais tombe Bon, les petites vont rentrer au Gabon Quand elles vont rentrer au Gabon Elles vont aller travailler dans quel restaurant Il y a les restaurants au Gabon Dites-moi un peu, qu'est-ce qui est dans la gastronomie là-bas ? Il paraît que j'ai écrivé un truc comme KFT Je suis sûre que le KFC, je ne sais pas tout ce que c'est Ça n'appartient pas au Gabon Ce sont toujours des entreprises étrangères M. Olingama, vous favorisez les étrangers Qui ne nous aident pas Vous favorisez Vous favorisez ce qu'on appelle la France-Afrique Vous servez la France-Afrique Vous êtes un France-Africain Tu es un France-Africain Voilà pourquoi tu combats les Gabonais Qui se lèvent pour faire des choses Je le dis Je n'ai pas encore parlé Je suis venu te lancer ce défi Que si et seulement si tu es sorti Tu as chassé ton métalibongo Pour venir nous sauver Alors voici une entreprise Une énième entreprise Qui coule Du Gabon jusqu'à l'extérieur Vous avez déjà fait le tour du monde Sauf Paris Il paraît que votre femme est arrivée ici Nous n'étions pas informés Donc vous fiez de nous Vous cachez de nous Ok on a compris que vous n'êtes pas notre président Dans ce cas Mais moi c'est la vérité D'ailleurs mon président c'est Jean Ping Moi je l'ai lu Je l'ai choisi Et je me suis battu pour lui Et je me battrai toujours Parce que la transition que vous avez aujourd'hui Là c'est Jean Ping qui l'a travaillé Et vous le savez Moi je ne suis pas venu parler Qui est présent, qui n'est pas présent Je suis venu dire que Comme c'est toi qui est le président de la transition C'est toi qui est le frais Toute la gouvernance est angonie Non ? Donc il est temps que tu puisses Prendre quelque chose Donc c'est de ce qu'il s'agit Je suis venu ma soeur pour te dire que Mon enfant Le dernier de Régis Que vous avez refusé Vous avez laissé moi-même Élever ses enfants Tous les enfants ont des grands diplômes déjà Le dernier il lui a dit qu'il va faire la restauration Il aime la restauration Même moi j'étais étonnée Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai un garçon intelligent comme toi Il dit moi je vais faire mon truc Avant seulement C'est là-bas qu'il pouvait aussi aller travailler Il pouvait aussi aller travailler là-bas Ou bien lui aussi ouvrir son restaurant ici Donc s'il demande aussi un prêt Venant du Gabon Vous allez refuser parce que c'est mon enfant Parce que je suis une amazone Parce que je lutte contre le système bongo Puisque vous n'aimez pas quand vous dites la vérité J'ai entendu dire que vous voulez me fermer la bouche Vous voulez me tuer Moi j'ai entendu dire que vous voulez me fermer la bouche Moi j'ai entendu dire Mais moi je vous dis vous ne pouvez pas fermer ma bouche Parce que c'est pas vous d'abord qui l'avez ouverte La vérité c'est que les Gabonais ont faim et soif Les Gabonais sont en chômage Les Gabonais ont besoin de travailler Les Gabonais ont besoin de se soigner Les Gabonais ont besoin d'être protégés Regardez où est la protection que vous accordez aux Gabonais Voici un jeune Gabonais Votre propre fils de la maison Votre propre fils Mwanawe Mwanawe Il est en train de crier Il est en train de crier Et tu as écouté Les pantalons percés Qui sont venus gâter son nom auprès de toi Oui tu l'as fait Oui tu l'as fait La preuve là tu as laissé Les deux autres Il avait trois Il y a déjà deux qui sont fermés L'autre Le troisième c'est déjà fermé C'est mercredi tout est signé Et puis tout est vendu Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que Tu acceptes les gens qui font la propagande du mal C'est à dire quand quelqu'un vient s'asseoir Pour raconter du n'importe quoi C'est lui que tu écoutes Mais tu n'écoutes pas la vérité venant de la bouche du concerné Monsieur Lingiba tu ne peux pas être présent d'un pays Avec de tels comportements Moi je dis hein Je dis Je dis Je dis ceci L'argent du Gabon est entre tes mains L'argent du Gabon est entre les mains du Yima Sortez d'oro Pour envoyer à l'enfant Pour que l'enfant puisse relancer son activité commerciale Son activité du restaurant Pour que ses employés Puissent revenir Travailler Puissent avoir du sourire D'accord 50 000 euros C'est rien pour vous O Yima Mon beau frère 50 000 euros C'est rien pour toi Tu portes l'or Partout Il y a l'or partout Les voitures en or Il y a quoi ? Ce qu'il faut maintenant faire C'est de relever le défi C'est d'aider les jeunes C'est de pousser les jeunes A pouvoir monter sur pied Leur projet Vous voulez que Oh rentrez Il faut rentrer au Gabon Rentrez Pour travailler Rentrez avec vous Avec vos idées Rentrez Venez faire machin Maintenant le garçon il est là Comment il va rentrer ? C'est comme ça que vous allez l'accueillir Il était venu au Gabon là-bas Tu ne l'as pas reçu ? Il était venu là-bas Ton entourage de démons, de diables, de dèvres Il avait les cornes là Il l'a empêché Et tu le sais Tu as écouté le mensonge Qu'ils sont venus te raconter Parce que tu aimes les chétanes Tu n'adores que le noir Tu n'aimes pas le blanc Parce que Je ne peux pas comprendre que Tu as d'abord ça Après on t'amène autre chose Mais tu es un père Ça c'est quel père qui écoute ? C'est moi une seule bouche Et l'autre bouche Le conseil Tu l'écoutes pas Je suis aussi mère Moi je fais que Quand un enfant vient me dit Maman regarde T'es ma femme comme ça J'ai dit oui Je l'appelle tout de suite Allez viens Tu as dit que Tu as fait comme ça Allez J'écoute les deux Les deux sont mes enfants C'est quoi cette affaire là ? Est-ce que c'est une affaire que De blague ? C'est une affaire d'honneur là ? Eh oh là Oh là Monsieur Linguemarelle Il faut se réveiller Moi je t'ai dit que Je n'ai pas encore parlé Après on m'a dit que Oui j'ai ouvert ma grande bouche Qui ressemble à celle de mon père Je vais l'ouvrir Vous avez compris ? Parce que Des énergumènes Viennent s'asseoir sur le cul Pour venir vous raconter des mensonges Eux-mêmes Ce sont des incapables De monter Des entreprises Ils sont incapables De prendre cette responsabilité De pouvoir donner du travail Au Gabonais A l'étranger Ils sont Ils sont haineux Ils sont honteux Ils sont sales Ils sont paresseux Ils sont menteurs Ils sont sorciers Ils se sont des incapables Ils viennent s'asseoir devant vous Ils vous racontent des conneries Ils sont incapables De faire ce que le jeune a fait Ils sont prêts à venir mentir Et ce sont les menteurs que vous écoutez Vous êtes entourés Des petits diables Et des gros démons Et c'est pourquoi vous allez couler Comme est un miracle Que Dieu me pardonne Je ne pense pas cette idée Je montre juste qu'il y a une naufrage Le Gabon est à refaire Je l'ai toujours dit Toutes les institutions gabonais sont au sol Quelle est la politique que vous avez mis sur pied Pour redresser Pour relever Pour aider Pour booster Pour pousser les jeunes entrepreneurs gabonais Aller haut Dites nous Quel est le budget que vous avez mis De côté à côté Pour aider les gabonais vivant au Gabon A relever leurs entreprises Ou encore A créer une entreprise Quels sont les fonds Les capitaux que vous avez mis sur le Sur pied Pour aider les gabonais A avancer Dans un domaine bien précis De leur choix Vous avez fait ça ? Vous avez demandé aux gabonais D'aller déposer les dossiers Tout le monde a couru Aller déposer Mes enfants Qui sont aussi tes enfants Puisque vous tous êtes de Ngoni Non ? Hein ? Aucun de ne travaille Bien qualifié hein ? Bien formé Aucun de mes enfants ne travaille Quand je dis mes enfants Ceux sont les enfants de plusieurs gabonaises Des lambda comme les nous autres Et on dit que Oh laissez-le travailler Je dis Je vais parler Le bénéfice du doute est terminé En un jour on peut savoir qui est qui Au fur et à mesure Que les jours passent On voit la vérité La réalité Monsieur Olingima Tu es un France-Africain Tu sers les intérêts De la France-Afrique Tu ne sers pas les intérêts Des Africains Parce que si tu servais Les intérêts Des Africains Tu ne devais pas rentrer Dans ce jeu Que tu es en train de faire là Toi-même Tu es en train de faire Un petit jeu Qui m'énerve Que j'ai envie de tout arracher Redresse L'entreprise de l'enfant C'est une honte Pour toi Si tu ne redresses pas ça C'est le vert jaune bleu hein ? C'est que tu ignores C'est le vert jaune bleu Et ce que tu fais à l'enfant là Beaucoup de jeunes gabonais Moi je suis là Je regarde Je dis je m'occupe d'abord De l'Afrique Et de temps en temps Je viens regarder Ce qui se passe chez moi Récemment je t'ai interpellé Je ne fais que t'interpeller Depuis des années Je t'ai interpellé A pouvoir chasser Sylvia Tu l'as fait J'ai interpellé Pour l'AgnamGS Tu as chassé Balea Anguilet Voici Les Ça n'a pas changé La femme là Elle est encore là Elle est toujours en train de voler l'argent du Gabon Tu ne veux pas nous donner Ce dossier là Tu ne veux pas me le donner Parce que je ne suis pas Une UPSC C'est ça Et pourtant C'est moi qui suis ici J'accompagne plusieurs Gabonais Je vais aider les Gabonais Je vais accompagner J'ai accompagné plusieurs dans les hôpitaux J'ai aidé certains à prendre des rendez-vous J'ai fait beaucoup d'actions Dans l'accompagnement Tu ne veux pas me donner ce marché Tu peux le garder Pourtant je m'en fous Mais je vais toujours me lever Mais ne t'inquiète pas Il y a un jour Marie-Louise Abéila Je vais Je connais J'ai déjà son adresse J'ai son adresse Je vais aller chez elle Je vais lui dire Madame Le contrat que tu as avec le Gabon là Moi je vais déchirer ça C'est-à-dire que nous allons vous pousser à nous respecter Vous n'allez plus laisser que nos places Notre place Ma place à moi Que quelqu'un d'autre vienne la prendre Nous n'allons plus accepter ça Hier ton maître nous le faisais Pour si tu veux faire plus que ce que ton maître a fait Que moi La fille de Banquise Mito J'accompagne mes compatriotes ici Les évacués sanitaires Je vais dormir par terre Je crée au secours Tu ne viens pas Je dis de nous donner cela Cela Tu ne veux pas nous donner Tu préfères donner à Abéila Qui a insulté les gens Vous aimez toujours donner Aux gens qui ne servent pas les intérêts de la nation C'est ça là que vous aimez faire Vous n'aimez pas donner à ceux-là qui aiment vraiment le Gabon A ceux-là qui servent le Gabon Je ne suis pas payé pour le travail que je fais Pour le combat que je mène depuis tant d'années Je ne suis pas payé Je n'ai jamais reçu un rond Et vous le savez Et je vous dis J'ai appris que vous voulez venir me donner l'argent Il ne faut pas venir me donner l'argent Je vous le dis déjà Il ne faut pas venir me donner l'argent Parce que Ce n'est pas cet argent-là qui me nourrit Il faut donner du travail à mes enfants au Gabon Il faut donner du travail à mes enfants ici en France Il faut donner du travail à nos enfants Nos enfants qui viennent aux petites et moyennes entreprises Déposer des dossiers parce qu'ils veulent des capitaux Pour démarrer leur activité C'est à mes enfants que vous devez donner cet argent Ne venez pas me donner l'argent Je n'ai pas besoin de vos démons Je suis l'enfant du Christ Je vous ai dit que Ne venez pas m'améder Parce que quand je vais enlever le boulon là Je vais enlever le boulon Vous voyez comment ce que je suis Moi je suis sans fou Je n'ai pas peur de quelqu'un Je suis l'enfant du Seigneur Est-ce que c'est clair ? On ne va pas continuer à vous regarder On va vous laisser faire gaspiller le Gabon Le Gabon nous appartient tous Il nous appartient tous Donc je ne vais pas lécher les pieds de quelqu'un Pour pouvoir avoir ce qui me revient de droit Un Gabonais va d'abord aller ramper à quatre pattes Pour obtenir ce qui nous revient de droit Ce qui ne se passe pas sous d'autres cieux On le voit au Gabon Mais putain Purée de patates Mais merde Qui nous a maudit Quand on voit des princes Qui marchent Qui sont à pied Pendant que le serviteur est assis sur le cheval C'est ça qui continue au Gabon C'est ce que toi les gars Tu veux continuer nous faire Oli pardon N'gongo Ma zone au tabi Aller ça Parce que moi j'en ai ras le bol J'en ai assez Ne nous fais pas vivre ce calibre On nous a fait vivre Moi je ne sais pas que ça va péter ici Parce que moi Moi Je vais me lever comme une lion Je vais me lever comme une panthère noire Je crois que parmi tous les ferains Le plus dangereux C'est la panthère noire Je vais vivre à l'ambassade Devant l'ambassade Je vais relancer les manifestations Parce que là vous en faites trop Vous croyez aux menteurs Les PDG Monsieur Lingua Tu t'es encore entouré des PD Les pantalons percés S'il vous plait pardon Mettez les coeurs N'gongo on risque de venir m'enlever le live Pardon mettez les coeurs Pardon Parce qu'il y a des mots Qu'on ne doit pas sortir Je suis la bouche Les pantalons percés Tu t'es entouré du monde des ténèbres Toi même tu es en train de creuser ta propre tombe Tu es en train de creuser ta propre tombe Parce que tu as pris un chemin qui ne doit pas être pris Tu ne veux pas écouter ce que le prophète Benigua Bina Je t'avais déjà dit ici là Qu'il faut écouter le prophète Benigua Bina Va vers ce monsieur là Ecoute ses conseils Il est l'homme de Dieu Toi tu ne veux pas l'écouter Pourquoi ? Et pourtant je vois comment est-ce que tu reçois cet air rafale Mais tu vas tomber Continue comme ça Toi même tu as chassé ton Voici la Gabonaise est en train de m'appeler Je suis en train d'être juste en plein air Je suis en plein air S'il vous plaît partagez le direct C'est une Gabonaise qui s'occupe aussi du cas de son frère là C'est elle qui est en train de m'appeler Elle aussi dans le métier de la bouche Elle a subi mon live Voilà Voici la carte du garçon Voici notre fils Regardez Regardez bien Ça c'est un voyeur qui peut faire des choses comme ça Un voyeur peut faire des cartes pareilles C'est la première fois que je vois ce genre de carte depuis que je vis en France C'est la première fois Regardez ce garçon Jeune Il peut être mon quatrième enfant Mon quatrième fils Regardez Ça c'est pas Ça c'est Ça ce n'est pas la joie Un enfant qui a la pensée Il m'avait dit ça En 2016 là bas Il était encore plus petit que ça quand il m'avait dit ça Il a réalisé son rêve S'il est tombé Relevons C'est un enfant Si peut-être il a bouffé la joie Je n'en sais rien moi Je n'ai pas envie de savoir Moi je m'en fous Mais Ce qui m'importe Ce qui m'intéresse C'est que Il a Fondé quelque chose Il a mis sur pied quelque chose Qui donne du travail Quand la Covid est arrivée Vous Comme vous avez vu ça Baler beaucoup d'entreprises Beaucoup d'entreprises Ont fermé les portes Il n'a pas été épargné Il y a même ma fille qui m'a dit tout à l'heure Que leur entreprise va fermer les portes Ma fille qui est ici en France M'a dit que leur entreprise va fermer les portes Parce que Ils ont un langage là Vraiment que j'ai rien compris Même les Français eux-mêmes Ferment Leurs entreprises ferment les portes A plus fort de son Le petit c'est Si l'enfant vient vers vous Il dit que Apprêtez pour que je puisse relancer mon entreprise Au ligne Ça coûte quoi ? Je demande que ça te coûte quoi ? Regardez Il a C'est un vieux Est-ce que c'est un vieux quand vous voyez là ? Est-ce que quand vous le voyez vous ne voyez pas que Il y a la gloire de Dieu sur lui Il y a la réussite sur lui Il veut le bien-être des autres Un enfant de cet âge Qui dit que je ouvre une activité Ce que beaucoup de Gabonais n'arrivent pas à faire au Gabon Donner du travail Créer des entreprises Je ne parle pas des Gabonais lambda Je parle des Gabonais Les millionnaires Qui volent Léon me bien Je crois que c'est lui qui était parti ouvrir une entreprise en Italie Et puis ça a pété là-bas Il y a plusieurs qui préfèrent aller ouvrir à l'étranger Au lieu d'ouvrir au Gabon Mais lui il a ouvert ici parce qu'il vivait ici en France Il était venu faire ses études Et toi-même tu le sais C'est ton enfant Oli Tu vas redresser ça Parce que ce n'est pas sa honte à lui seul C'est aussi ta honte à toi parce que tu es le père Ça va être aussi la honte à moi parce que je suis la mère Ce sera aussi ma honte à moi parce que je suis patriote Je suis Gabonaise Je suis africaine Et le ventre a envie de manger La nourriture du village N'est-ce pas une grâce de manger C'est-à-dire que lui il nous fait rêver Il fait réaliser notre rêve au niveau de la bouche Oli Ngema Regarde bien Le bébé là Son entreprise doit être relancée Envoyer l'argent Parce que demain je vais venir m'asseoir encore ici Mes bras de ton papa Je vais encore venir m'asseoir ici Je vais venir m'asseoir ici encore Parce que Les sorciers qui sont sortis pour venir te raconter des conditions Ton propre fils Voici la carte De son entreprise Un voyou peut faire ça Tu as déjà vu une carte comme ça quelque part Moi c'est la première fois Depuis que je vais dans les restaurants C'est la première fois que je vois une carte comme ça Je vais mettre bien la lumière comme je ne vois pas bien Attendez, c'est pas fini Hugue Mikueki C'est au Mudibas Comporation bon euh bon C'est ouvert depuis 2018 Mudibas Test restaurant gabonais cinq passages cardiné 75 dans le 17e je vous en supplie s'il ya des gars parce que j'ai vu des gabonais dit demander l'adresse du petit isaac est ce que tu peux pas tant tant je vais faire ça je vais les jouer le faire moi même vous avez pris il m'arrive pas à trouver comment tu fais non ils n'ont rien n'est passé la fin non 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 seulement recevoir un environnement ça va s'afficher sur le bali mais normalement il a le nombre d'euros qui a c'est ce que j'ai laissé enfin ils n'ont pas viré ils vont dire un temps convenable l'argent est bon à tout moment t'inquiète on va être bien riche on va se retrouver avec 3000 euros la bientôt avec ce que j'ai travaillé avec ce que j'ai travaillé on va se retrouver ça va on va se retrouver avec 3000 euros ouais c'est que j'ai travaillé avec le peu qu'ils vont encore ajouter ça va nous faire 3000 euros oui je suis en live le jeune gabonais là qui veulent qu'ils sont en train de fermer le restaurant là il avait trois restaurants il a demandé en fait le point c'est quoi il a demandé l'aide au gabon pour remettre sur pied son restaurant c'est à dire il en avait trois deux bien fermé maintenant le dernier on était hier à cinq parce qu'il faut que je lise c'est aux cinq aux cinq passages cardinés dans le 17ème tu prends le tu prends la ligne j tu descends à pont voilà tu descends à port cardiné tu descends à port cardiné quand tu descends à la gare de pont cardiné ne sors pas du côté gauche tu sors du côté droit parce qu'il y a deux sorties donc tu sors quand tu arrives des escalators tu ne vas pas tout droit devant toi tu vas à ta droite tu prends la droite tu prends la droite dès que tu prends la droite il y a un kiosque devant toi il y a un passage piéton juste à côté tu vas prendre le passage piéton tu traverses et tu retraverses c'est ce côté là le l'adresse comment on appelle ça c'est par là donc ceux qui veulent aller soutenir qui veulent soutenir leur leur fils leur petit frère leur grand frère ce jeune gabonais vraiment si vous je vous en prie je vais mettre l'adresse vous avez vous avez mon numéro de téléphone sur ma page vous pouvez m'écrire si vous voulez donner de l'argent en espèces parce qu'il lui faut cinquante mille euros il y a quelqu'un qui m'a appelé disant qu'on peut faire une cagnotte elle elle même elle va verser quelque chose donc tout ce qu'ils veulent donner pour relever cette entreprise vous pouvez contacter parce que je disais qu'on va je vais appeler un de mes fils là qui peut nous mettre sur pied on appelle ça comment une cagnotte pour que c'est possible hein vous savez dans un dans une diaspora où les gens ont du bon coeur ou encore dans un pays où ou encore un gouvernement qui veut bien comment on appelle ça relever les entreprises qui tombent qui veut bien donner des capitaux qui veut bien aider eh ben ça peut être fait en deux jours mais le crédit n'est plus loin ils peuvent le faire demain faire un virement demain ou après demain et puis ça y est c'est réglé ça ne coûte rien cinquante mille euros pour le gouvernement gabonais ça coûte quoi ? c'est rien du tout c'est une petite virgule virgule je continue ma phrase c'est rien du tout ce n'est pas un point parce que c'est le point qui ferme la phrase la phrase est terminée et on prend une autre idée quand même ce n'est qu'une virgule pour le gouvernement hein là ils sont en train de me boycotter le direct dès que je touche ce mot comme ça déjà n'importe quoi vous croyez que c'est pas avec moi je suis pas dans vos conneries là c'est pas vous qui me nourrissez attendez je cherche comme c'est en noir je vois pas bien Moudiba Moudibas Moudibatast restaurant voilà c'est sur internet alors je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça allez on va découvrir vous voyez là bon c'est vrai mon téléphone il est voilà c'est Moudibas Moudibas Tast restaurant gabonais voilà on va cliquer voilà voilà le restaurant gabonais c'est ça là regardez mettez les cœurs pour votre fils qui a voulu nous faire rêver nous faire manger nos mains regardez regardez vous même regardez 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 c'est un petit sang regardez les mains sont représentées là regardez c'est ça là qu'on doit fermer les portes pour qu'on puisse aller manger regardez 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 voilà 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 les mets voilà voilà plus de plats de modibata aubergines à l'oseille macoro regardez bien donc les gens qui partaient raconter des conneries voilà le travail qu'ils faisaient là maintenant on va faire comment non mais sincèrement il faut relever ce restaurant là il faut faire quelque chose pas la peine d'écouter les bêtises des pantalons piercés qu'ils viennent vous raconter il faut relever regardez les menus 15 euros mais c'est même moins cher allez braise à volonté 30 euros ouais ça va regardez le travail de l'enfant regardez le travail qu'il a fait regardez c'est pas de la complaisance c'est du travail voilà c'est à manger qu'il faisait les gens allaient s'asseoir et manger voilà 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 le travail que l'enfant a fait voilà le travail que l'enfant a fait il est sur internet vous croyez que quelqu'un qui est sur internet c'est qu'il n'est pas reconnu non il fait les choses correctement et c'est pas gratuit pour être là c'est pas gratuit tout ça c'est l'argent tout ça c'est l'argent on ne fait rien pour rien tu ne veux pas aller sur internet comme ça regardez on le retrouve tu appelles c'est ma moudibo moudibas regardez il est là image voilà regardez à votre mercredi à dimanche à volonté regardez est-ce qu'il n'y a pas le vert jaune bleu dessus dites-moi c'est le bleu blanc rouge hein non pardon moi j'ai faim là où je parle j'ai envie d'aller manger là-bas N'gongo moi j'ai faim regardez notre enfant a tout fait pour relever le défi voilà il participait regardez il a relevé l'honneur du Gabon de l'Afrique c'est qui ah c'est le moudibas ils ont même une page Facebook moudibas Facebook non mais sincèrement je crois que il faut il faut prêter il faut faire il faut donner le prêt à l'enfant pour relever le son entreprise c'est tout beaucoup parler c'est maladie s'il vous plaît beaucoup parler c'est même dangereux regardez 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 le jeûne je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son je ne sais pas pourquoi et pourtant j'ai mis le son pourtant j'ai mis le son bon en tout cas les Gabonais comme il y en a qui se connaissent il y en a qui viennent qui partent comme d'habitude vous aimez là où il y a le Kongosa vous aimez le Kongosa il n'y a pas de soucis je m'adresse à Oli Ingema je m'adresse aux hommes d'argent chez nous au Gabon de venir aider le petit en détresse il est hors de question de l'abandonner merci à vous qui êtes restés connectés merci à vous merci à vous pour votre fidélité j'ai déjà fait une heure pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps c'est une heure voilà j'ai peut-être pété les câbles mais je pense que c'est mon droit parce qu'on en a marre il ne faut pas on ne va pas tout le temps regarder comme ça sans rien faire moi je vais revenir demain je reviendrai demain parler voilà donc il est temps qu'on dise les choses clairement il est temps que nos autorités prennent en compte nos doléances il est temps que les autorités gabonaises prennent en compte les doléances des citoyens gabonais qui sont dans le besoin qui sont en danger qui sont dans le besoin qui font une demande sérieuse pour leurs entreprises donc là c'est question d'honneur et de dignité merci à vous qui m'avez écouté monsieur Odingema un père écoute de tous les partis et il fait ce qu'il faut si vous empruntez la voix de votre maître vous allez vous perdre là vous vous êtes déjà fait entourer des vautours des caméléons des sirènes des serpents des menteurs des pantalons percés au lieu de vous entourer de vraies personnes voilà ce que moi je suis venue vous dire ce soir je reviendrai il est temps que le gabon que les sorvers la félicité que vous dites à chaque fois là qu'on puisse vraiment voir que les choses ont changé et que vous êtes un exemple puisque vous voulez être le président le plus aimé même sans être élu par le peuple gabonais et pour être aimé pour être ovationné pour être pour être comment je peux dire ça bien appréciant en disant il faut faire ce que le peuple veut le peuple d'abord merci à vous